ya pieds youtube c'est chez loser on est sur dragon dogma pour la suite du let's play alors vidéo précédente on avait rencontré le gros dragon qui nous avait bouffé le coeur début de game début du let's play et il nous avait dit d'aller hop je vais vous montrer le positionnement donc dans l'angeance du dragon voilà j'y suis eh ben on va voir un petit peu cette quête qui s'intitule le combat final alors j'espère que c'est vraiment pas le combat final du jeu on va voir on va voir ça déjà je vais me mettre ma petite lanterne ma petite loupiote voilà on y verra mieux alors qu'est ce qui va nous apprendre la porte est ouverte rentre au temple situé au sommet de la montagne impure par delà le grand mur sur cette cime dans l'ombre du Worms le gardien de l'anneau éternel fera ton choix ce que tu deviendras tu es seul en mesure de le décider waouh 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 ok donc on a un choix à effectuer très bien du coup chercher le dragon sur la montagne impure putain c'est où ils sont sérieux putain sans déconner ok bon bah faut que je redescende complètement que je reparte complètement à gauche le grand mur ouais d'accord ok bon franchement c'est un peu chiant ça c'est vraiment un peu chiant d'avoir à faire toute cette route là bon je vais la faire avec vous histoire quand même de voilà on va peut-être rencontrer des choses intéressantes je vais du coup passer par des endroits que j'ai que j'ai pas visité attend c'est quoi ça j'ai cru que j'étais ah non d'accord ok ils m'ont fait le petit somme mais merci tu m'as réveillé ah ouais putain l'autre il s'est fait agripper là il en reste encore une allez finish head là mon avis il doit y avoir du squelette ok il y a rien du tout là bon très bien allez on se casse allez on glisse on court on s'arrache donc on va regarder un petit peu où on est ouais je vais longer toute la partie là toute cette crête là je vais gagner peut-être un petit peu de temps dommage qu'il y ait pas une grotte à découvrir qui nous permettrait de il l'avait fait hein ça faisait des gros raccourcis peut-être qu'il y en a une je l'ai pas trouvé hein mais ça aurait été bien voilà qu'il notifie sur la carte du coup hop tu prends la grotte c'est un petit peu plus dur mais euh t'as du combat t'as tout ça bon voilà et puis si t'as déjà fait la grotte et bien à ce moment là tu peux gagner vachement de temps parce que là franchement c'est long c'est très très long on va reprendre complètement tous nos pv voilà source de jouvence ok ils sont quasiment à fond ok on est parti j'allais quand même dans la bonne direction hein ah ouais parce que là si je pars par là ça va pas le faire je sais pas si j'ai pas quelques squelettes à tuer pour euh pour prendre un peu d'xp ok 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 il y a des styles de fantômes où est-ce qu'on va faire c'est un peu plus fort 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 il y a des styles de fantômes ou esprit Sous-titrage ST' 501 Allez, let's go, parce que help me, c'est bon, hein? Ça va un moment de vous aider, Mr. Fjot et Mrs. Fjot. Mais j'ai envie un petit peu d'avancer quand même dans le jeu. Allez, toi, t'es dead, tu dégages. Oh putain, pourtant lui... Oh, il n'a pas compris, lui non plus, hein? Il a vu son pote se faire défoncer, mais il reste quand même, hein? Allez, bye, bye, bye. Ok, on est sur la bonne route. Je vais suivre tout simplement ça. Parce que là, on va commencer à rentrer dans les... Il me semble, dans les parties... Montagneuses. J'ai mis quelques... Quelques champignons... Sur... Sur bidule, heureusement. Ah ah, ça par contre, ça m'intéresse beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est là où je vois que... Ce qui est bizarre, hein? Parce que Capcom a quand même énormément de gros jeux. Et donc, du coup, pas mal de moyens. Donc, c'est pas... C'est pas un... Une petite équipe, hein? Et j'ai l'impression que ce jeu... Il y a déjà un gros manque de... De moyens investis dedans, hein? Par rapport aux bestiaires. Alors là, on voit ces... Ces gros chimères, là, qui sont franchement magnifiques. Mais... Il y a très peu de... De variétés de ces chimères. Il y en a pas beaucoup. On doit en avoir 3 ou 4. On a le griffon. On a le... Celui-ci. On a eu un dragon. On en a un peu plus. On a... On a le golem également. Ouais, bon. Allez, on en a 6 ou 7. A tout péter, hein. Max. C'est dommage. Ils en auraient mis vraiment beaucoup plus. Ça aurait été... Ça aurait été vraiment sympa. Je dis pas en remettre tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai que la variété du bestiaire est un peu limitée. Pareil, sur les petits mobs. On a les loups, les harpies. Les... Comment ça s'appelle? Les bandits. Et il y a quelques mages. Et les gobelins. Voilà. Je pense que ça s'arrête à ça. Ça fait un peu léger sur tout le jeu. Bois maudit. Putain. Grotte Est. Catacombe. Donc là, à mon avis, cette grotte-là. Ravin des âmes dévorées. Il doit peut-être y avoir... Ah! Ouais. Ça peut me permettre de couper un peu, ça. Ok. Ça, c'est fait. Je l'ai pris en pleine poire. Et tiens, bouffe-le-toi. Ceux-là, ils sont vraiment beaucoup plus costauds, avec leur bouclier, là. Et là, tu n'aurais pas dû arriver comme ça. Je te l'ai mis à bout portant. Alors, est-ce que la grotte, ça vaut vraiment le coup de la prendre? Ouais, ça vaut quand même le coup. Je passerai ici, est-ouest. J'espère que je ne vais pas faire une boulette en la prenant. Bon, déjà, on va voir si je peux arriver à la choper. Alors, je n'ai pas trop envie de m'embêter avec les loups, là. Ok, allez, dégagez les mobs, là. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas de sort de zone qui soit rapide à incanter. Ça aurait été vraiment cool. Oh, putain. Il y a encore un lion. Je l'ai pris plein fer. Allez, rien qu'avec Météor, à mon avis, tu ne vas pas faire long feu. Surtout que je vais t'en mettre un deuxième. Et tu te le prends en pleine poire. Voilà, comme ça, c'est vite réglé. Bon, la grotte, maintenant. Devraient être juste en face de moi, là. Non, elle ne serait pas là. Non, elle ne tombe pas. Putain, mais elle est où ? Elle n'est pas là. Putain, ça fait chier. Je ne vais pas m'emmerder. Bon, allez, on va courir. Allez, on va courir, ce n'est pas grave. On se bastonne aussi un petit peu. Là, il y a un peu trop de mobs, mais on essaye. Ça passe, ça passe, et ça ne passe pas. Voilà. Je t'attendais que tu arrives et que tu te le prennes en pleine poire. Bon, allez, tant pis, on y va. On va tracer, ce n'est pas grave. La grotte, elle est peut-être un étage au-dessus ou un dessous. Allez, je vais me faire chier à la chercher. Autant tracer. Par contre, il risque d'y avoir un cyclope, puisqu'on y est passé par ici. Franchement, même en vidéo, on l'a fait, cette route. Ils sont un peu plus solides, ces mobs-là, j'ai l'impression. Voilà, protégez-moi, le temps que j'inquante. Ma monstrueuse puissance ! Ouais, tu peux la lâcher, là. Voilà. Parce qu'avec Météor, c'est vite réglé. Bon, allez, hop, j'ai plus... J'ai plus de champi. Oh, putain. Donc, il y a l'autre Golgoth qui est là. Ouais, c'est pas grave. J'avais ouvert la herse. Ce qui serait peut-être pas mal, par contre, c'est de... bidule. Allez, tu me donnes tout tes champi. Et on va calter. Il est tombé, lui ? Pourquoi il tombe bêtement, là ? Bon, ok, tu fais ta sieste, tu sais quoi ? Je vais... Voilà, le temps que tu te relèves, je vais avoir le temps de te mettre Météor. Comme ça, tu vas aller pouvoir directement refaire Coucouche. Oh, là, sans déconner, zéro. Zéro Météor qui l'ont touché. Oh, c'est... C'est légèrement à chier, là. Encore légèrement, je suis gentil. Ah, bah, y'en, j'ai pas trop de bol, hein. C'est quoi, je vais te mettre un double Météor. Parce que tu le mérites. Alors, quand même, là. Boum. Ah, voilà ! Voilà quand ça touche. Ça fait même du bien. Ah, ouais, tu t'énerves un peu, là. Ben oui, je te comprends. Attends, attends, attends. Viens, viens bien près de moi. Tu vas voir. Tu vas voir le... La belle petite surprise. Franchement, là, je n'ai pas envie de re-mettre Météor. On va rester sur la boule de feu classique. Bien chargée, bien puissante. Voilà, regarde tes menottes. Elles sont en train de cramer. Je vais te le mettre en pleine tête. Voilà. Oh, bravo. Bien joué. Eh oui, tu n'aurais pas dû t'approcher de moi comme ça. Aussi précipitamment. Bon, attention, tu vas m'écraser avec tes burnes. J'ai récupéré ton oeil difforme. Tu n'as pas que l'oeil qui est difforme. Je vais peut-être enlever. Voilà, ça, je vais l'enlever. Franchement, je ne vais pas la gaspiller. Ça ne sert à rien. Ce qui est bien, c'est que je vais éviter de partir sur les remparts du fort. Bon, alors. Voyons un petit peu. On a encore pas mal de routes. Mais ça va le faire. Si c'est pour avoir un combat contre le dragon majestueux, je pense que ça vaut quand même le coup. Ok, on va aller tout droit, on va remonter. De toute façon, le château, on le voit là-bas au fond. Il est loin. Il paraît super loin. Ma. Plus c'est pour avoir un combat. Bon. Contre l'eau. Il y a de la vagina. Ça va. Il y a celui-là... Ah. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Ah ouais, je suis sur la route là. Ah, c'est cette manip qui est très chiante. Sur la durée du jeu, c'est très chiant. Ok, j'ai pris du poison. Ah non, je ne vois plus rien. C'est génial. Non, tu ne veux pas t'accrocher là ? Si, c'est bon. Moi qui voulait me dépêcher, là, franchement... Nous n'allons pas affronter le dragon, maîtresse. Euh, si, on va aller l'affronter, oui. Putain, pourquoi je... Bon, allez, ça dégage ce truc, merci. Je suis allé trop loin. Voilà, le souffle que je fais, c'est... J'en ai marre des déplacements. Voilà. Ça fait depuis quelques vidéos que j'en ai un peu marre. Et là, ça s'accentue. Ok, ça y est, on y est. Tiens, il y a un marchand. Je vais voir, mais ça c'est cool. C'est très, très cool, ça. Alors, bien sûr, tu ne vends pas. Voilà, tu es en rupture de stock, mais... C'est quand même très, très sympa. Parce que toi, par contre, tu fais bien d'être ici. Je vais t'acheter un maximum de choses. Somnolence Qui redonne la vue. Oui, ça j'aurais pu m'en servir. Lanterne, ça va. Les matériaux, je m'en fous. Tout ça, je m'en fous. Améliorer. Est-ce que je pourrais améliorer ça ? Putain. Il me manque encore une mise à... Oh, c'est chier. C'est con, ça aurait été pas mal. Tu n'en vends pas, toi, par hasard. Je m'étonnerai. Des grands champignons, je peux t'en prendre plein. Oui, tout est relatif. Puisque je suis en surcharge. Alors, attends. Je vais également, hop, entreposer mes objets. Déjà. Tout ça. Déjà. ... ... Il y avait du champi également par là. Donc, très bien. Au niveau repos, on verra après. Et donc là du coup, on va partir sur... ...ça c'est un rupture de stock. Par contre les champignons... ...voilà. Et ensuite... On va faire un petit somme. Comme ça, tout le monde est bien. Et puis on y va. Mes pions, je vais les laisser comme ça. On verra si vraiment... ...le combat se passe... ...est très difficile. Vu que je suis complètement à l'ouest, j'équiperai mes pions. On va voir comment ça se passe. ... Bon, tout simplement, tout droit. ... Qu'est-ce que tu me dis toi ? ... ... Ok, la puissance du dragon dépasse l'entendement. ... Ça fait peur. Attends. Partir... Oh putain, mais on pouvait continuer par là ? Ah, je... ...ouais. ... Alors, tu suis ainsi le chemin de tout véritable insurgé. Affronte le dragon et découvrir la vérité sans phare. ... Je vais devoir faire un choix. Affronter le dragon. ... Ouais. J'ai pas vraiment envie de l'affronter le dragon. Alors attends. Je peux entrer ici. Je pense que c'est de là où je viens. Mais je reconnais cet endroit. C'était le... ... ...le tuto du jeu. J'ai bien l'impression que c'était complètement le tuto du jeu. ... ... ... ... ... Bon, de toute façon ici... ... ... ... ... On va voir sans la queue. Allez boum Allez bye bye Ils sont résistants quand même Ils sont quand même bien résistants les cocos Ils ont l'air de d'avoir été upgradés dans cette zone Ils ont pris du level Ok il y a de l'harpie Ouais bon On continue hein C'est vraiment bien la zone de départ je m'en souviens ici Ici il y avait des Des trolls Pas des trolls Bon bref On s'en fout On va plutôt combattre Ceux là Il n'a toujours pas la queue coupée lui Toujours pas Ok j'ai ses deux potes derrière Salut les gars Voilà Boum Toujours pas Toujours pas Oh là Ils sont nettement plus balèzes On en a tué un Je vais lui mettre au troll Je pensais pas qu'il allait être mort direct Il y en a peut-être un autre là Tu es mort toi Que dalle Je vais prendre quand même les plantes Alors Bankies Non Miasma déjà Et là Bankies On va voir si Bankies c'est mieux Alors je sais pas si c'est Miasma Ou si c'est Bankies Qui l'a défoncé Bon allez On s'en fout On les défonce À la one again Là c'était le guerrier Que j'avais aidé Et là Lyon Il y avait plein d'harpieds aussi C'est quoi ça D'accord Il y a des loups aussi Ok Narpie en moins Il y a un loup qui est un peu chelou Non tu viens pas Le loup là On va descendre Arc de vétéran Ça je pense que ça va lui faire davantage de dégâts Parce qu'ils sont à moitié Ils ont du feu sur eux Qu'est-ce que tu as d'autre Que de plus t'attends Avec ma aide Por favorise Ne le dégâts Aime 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 L'autre est allé faire sa pause pipi. Oh putain. D'accord. Lui il est ultra sombre. Il est stylé. Par contre ouais. Il a une puissance de dingos aussi. Puisque lui il est beaucoup plus résistant. Alors l'affronter. Ça aurait été pas mal de l'affronter ici je pense. Je ne sais pas s'il va vouloir venir. Allez viens là. Viens là. Je te prépare plein de choses. Viens par là. Oh l'enfoiré il se va. Ça va. Il a pris quand même météore. Et il l'a bien pris. Je ne peux pas avancer quand il y a météore. Quand je fou météore. Elle est là. Voilà tu lui prends plein de poire. Ok tu m'as touché. Je suis d'accord. Mais par contre météore. Il t'a bien défoncé aussi quand même. J'ai envie de t'essayer Malstrom moi. C'est plus long. Mais là il est à terre. Donc on va voir. J'arrive à l'incanter complètement. Allez dépêche toi. Voilà. Alors voyons. Est-ce que ça, ça va faire du dégât ou pas ? C'est pas mal. C'est même pas mal du tout. Ok. Je préfère quand même météore. En tout cas sur lui. Par contre là il m'a foutu du poison. Alors je vais déjà me soigner. Là il est complètement au sol. Donc je ne vais pas m'emmerder. Je vais doubler météore. Allez. Ce qui est fort sur météore c'est qu'en fin de compte. Tu n'as pas besoin de finir l'animation où il prend des dégâts. Que tu peux le renchaîner. Voilà. Fais ton petit cri. Regarde comme ça je t'ai préparé des belles boules qui vont t'atterrir en pleine poire. Et là je n'ai même plus envie de mettre météore. Non non non. Bon tant pis. Ah bah ça y est. C'est réglé. Non pas encore. Bah ça y est. Bah c'est réglé pour toi. Bye bye. Donc lui ça doit être vraiment celui évolué de ce qu'on avait tué au tout début du jeu. Alors qu'est-ce que je vais donner à mes PNG. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a récupéré également ? Un arc. Ça va me permettre d'ouvrir la grille au fond j'imagine. Je sens une étrange présence de l'autre côté. La grande elle s'ouvre sans doute grâce à un mécanisme. Il y en aurait deux. Je ne capte pas là. On a actionné ça. Celui-là est actionné également. Attends. Il y en a un troisième ici. Il y en a un quatrième là-bas. Voilà. Ça c'est le quatrième. Et là du coup, ouverture. C'est ZAM ouvre-toi. Shazam. Ça sent le dragon là. Je commence à sentir ses écailles. Montagne impure. Si vous continuez, vous ne pourrez pas revenir avant un certain temps. Faites les préparations nécessaires. Ok. On y va. Nous voici devant toi, dragon. Qu'est-tu venu faire ici, insurgé? Si c'est vivre, que tu souhaites, tu aurais dû fuir ou te cacher. Oh putain, c'est la sorcière, ça. Une guerre constante contre le passage du temps. Prayer l'invisible dans l'espoir d'un court sursis. Bâtir de grandes cités pour engendrer de nouvelles vies. L'humanité a été réessayée. Mais cette tapisserie que tu dises est-elle bien ta confection? Est-ce qu'elle est en train de se faire défoncer? Bon. Je pense que je vais essayer de sauver la... A moins qu'elle se fasse bouffer. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, insurgé? Je te le demande encore une dernière fois. Empare-toi de mon cœur pour assister à la fin. Pour l'après d'une seule vie, je laisserai cette terre. L'échec et pouvoir sont de bons remèdes contre la douleur. La décision m'appartient à moi seul. Fais ton choix. Putain, le dilemme. Je me sens plus familiar avec cette question. Alors, attends. Là par contre, vous devez choisir entre résister et affronter le dragon. Ou sacrifier votre amour et régner sur le pays. C'est chaud, ça. Ben, moi, mon but, c'est d'affronter le dragon. Et du coup, si j'affronte le dragon, je condamne. Je peux la sauver. D'accord, je l'ai sauvé, du coup, je vais t'affronter. Mais bonsoir, je suis le dégâter. Je vous rappelle quand vous êtes venus. Mais bonsoir, je suis le dégâter. Donc, je vous rappelle quand vous êtes venus. Oh, putain. Donc, je vous rappelle plus tard. Je vous rappelle quand vous êtes venus. Alors. Bye bye. Je ne sais même pas qui c'est celle-là. Alors, je te le demande cependant une dernière fois, insurgé. Tiens-tu à m'affronter ? Mais je ne suis pas là pour casser des noix. Donc, oui. Ton choix est fait insurgé. Soit exaucé. Bon, je risque de dérouiller par contre. Il y a des grandes chances. Oh, putain. Allez, sauve-toi. Moi, je pense que je ne vais pas pouvoir faire la même chose. Je suis légèrement dans la merde. Répondre à la charge. Oh, vous allez où là ? Il me laisse tout seul ? Il faut que je me casse ou quoi ? Ok, je me casse. Ok, d'accord. Il y a tout qui pète. Je me barre. Le dragon, tu vas... Tu vas t'auto-tuer ou quoi ? Casse-toi, 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 casse-toi. Ça va. Je n'ai pas besoin de champi. Par contre, j'ai besoin de courir vite. Oh, putain. L'énergie du désespoir. Putain, c'est cool, ça. Franchement, c'est super sympa, là. Par contre, tu es bloqué, là. Tu sais quoi ? J'ai déjà à te crever l'œil. Je vais plutôt te mettre Météor, parce que sinon, tu vas rigoler, là. Après, Météor, je ne pense pas que ça soit si terrible que ça. Sachant que là, j'ai quand même bien, bien ramassé ces verres. On va plutôt te mettre... Je ne sais pas si on va te mettre quelque chose. Euh... Malström ? Dépêche-toi. Vite. Ok, je me casse. Oh, putain. Non, je ne vais pas me barrer du tout, là. Non, 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 ne me touche pas. Putain, je l'ai mis ou je ne l'ai pas mis ? Je ne l'ai pas mis. Il est tellement gros que si je le mets n'importe où, malström, je pense que ça va le toucher. Mais le problème, c'est qu'il me touche à chaque fois. Oh, putain, je vais rester derrière, par contre. Alors, est-ce que la tornade, ça va te faire qu'une chose ou pas ? Et maintenant, venez ! Déjà, le problème, c'est qu'il se barre. Il est un peu ! Ok, il est parti. Donc là, il est parti détruire sûrement tout. Et moi, je me baroue, là. Non, ce n'est pas le moment d'avoir un coup de pompe, mon gars ! Bon, déjà, on est sortis d'ici. L'affrontement ne se fera pas pour maintenant. On va regarder sur notre carte vite fait. Ce qu'il faut que je fasse. Plutôt sur la quête. Tenter une contre-attaque sur le dragon. J'adore le tenter une contre-attaque. Ouais, si tu veux. On va surtout essayer de se barrer. Ok. Bon, on ne va pas se barrer longtemps. Ça sent du boudin, là. Ça sent du gros boudin. Sachant que là... Poursuivez le dragon. Ça marche. Hop, hop, hop ! Résentou. Alors, ce que je vais faire. J'ai relancé la vidéo parce que ça m'aurait emmerdé. Oh putain ! D'être obligé de relancer en plein combat. Allez, cours ! Agrippe-toi, là. Méfie-toi de cet endroit insurgé. Oh, je m'en méfie, oui. Parce que là, je sens que... Tu veux me cramer, là. Je vais rester derrière les remparts, là. Ok. Voilà, parle, parle, c'est bien. Ce fort était... Folle décision. Attends, 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 attends. Où vous allez, là ? Où vous allez ? Où est ? On va reprendre notre souffle, là. Brassard de cuir du dragon. Attendez, où vous êtes, là ? Mes pions. Il est capable de détruire la tour, lui. Il en est largement capable. Tu as les pions, ils veulent vraiment... Ils veulent vraiment se bastonner, hein ? Tu as les pions. Tu as les pions. Tu as les pions. C'est chou-là ? Ca sent pas bon là vas y non 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 bah ouais bah oui bah oui mais bien sûr Vas-y avance et passe derrière lui Vite Est-ce qu'il faut que j'aille dans l'autre tour Aucune idée On y va On est des dingues, moi je suis mes pions Je fais le canard Dans l'autre tour Hop 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 putain un peu plus Je n'ai pas vu le trou là Allez go 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 Putain c'est pas le moment de fatiguer Putain d'endurance de merde Allez Dépêche toi Le nombre de De barres de vie qu'il a Ça va être tendu S'il faut l'affronter Comme ça Ça va être très 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 tendu D'accord par contre on a ça Ok ça ça peut nous aider à le shooter Bah toi accroche toi la vie C'est ce que je vais essayer de faire T'es ouf Oh j'ai tiré un carreau Je le shoot direct Mais t'es sérieux Oh non 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 parce que là tu tues le dragon Un carreau C'est bouc en plein coeur direct Du one shot Non là ça serait abusé Oh putain je suis accroché Mais non Oh stylé quand même Franchement stylé Bonnes idées là Putain j'ai plus de Là par contre il m'aurait fallu Vraiment beaucoup de champignons Je sais pas si ça va jouer sur l'endurance Le coeur du dragon Donc j'imagine que là Il va falloir lui percer le coeur Waouh C'est très très classe Par contre là je tombe Je suis mort C'est fini Oh non Ils vont me faire tomber Les putain d'arpy de mes deux Ton coeur est en moi C'est à dire que si je Oh non Quoi Qu'est-ce que c'est que cette vieille merde J'ai pas capté là J'ai pas trop capté ce qu'il faut faire là Je peux pas aller plus vite là Cours rapide Oh la 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 Non 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 Je peux pas sauter Je peux rien faire Là je comprends pas ce qu'il faut faire Je vais pas assez vite Mais je capte pas Putain je capte rien Oh c'est con ça Voilà Je comprends pas là Franchement Là franchement Je ne comprends pas ce qu'il faut faire Je peux pas aller plus vite Vas-y essaye d'aller plus vite Comment je peux aller plus vite Non non d'accord Ok Mais là il va s'éclater D'accord Il faut tourner à fond les ballons le joystick Je suis en train de l'abîmer Mais c'est pas grave Je vois déjà son Ok c'est bon J'ai capté le truc Il est là Maintenant Quoi Ok Je sais pas si j'ai eu le temps Il va m'offrir ou pas Putain c'est énorme Je sais pas si j'ai eu le temps C'est parti. Alors là par contre tu te demandes. Tueur de dragon. Donc là il est à moitié mort. Ouais mais il est pas mort. Il est trop tard pour faire marche arrière. Le monde obtiendra enfin sa réponse. Toi ou moi. Ok là par contre. Là il y a l'affrontement. Non c'est pas ça que je veux. Pas de Nécromancie. Putain. Allez il faut vraiment mettre les sorts vraiment balèzes. Nécromancie ça fera rien du tout. Là il faut mettre du Malström et il faut voir déjà si ça fait du dégât. C'est mon sort le plus puissant avec pluie de météores. Ouais je l'ai mis là. Je l'ai mis là. Putain vous m'entubez. Au chiotte l'arbitre là. Sans deck. Au chiotte l'arbitre je l'avais mis. Ah d'accord. Il faut en fin de compte que l'incantation dure ultra longtemps. Voyons. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça lui fait partir. Ouais ouais ouais. Bon Malström c'est très bien. Ok. Par contre on va se soigner. Ok. Donc on a vu Malström. Maintenant. On va essayer pluie de météores. Ouais. Voilà si j'évite de... Alors là il m'a mis une baffe. Et dans la foulée il a pu me cramer. Oh putain. Ça va être chaud là. Ça va être très très chaud. Attends il est tombé là. Il est tombé. Allez vas-y. Non là il faut vraiment que j'attaque avec les gros sorts. Les petits sorts ça sert à rien. Il a trop de barre de vie. Allez on va essayer. Putain il se barre à ce moment là. J'y crois pas. 3 mots. Augmente temporairement la défense. Ok de tous. Très bien. Ça va être super compliqué de sortir. les gros sorts avec lui. Mais bon. Ça parait normal. Putain. J'étais à deux doigts de le mettre. Je vais péter qu'une barre de vie par rapport à tout ce qu'il a. Là je suis pile en dessous. Ça devrait vraiment faire du dégât. Là il a caleté. Il s'est barré. Ah je suis deg. Je suis deg parce que... J'étais pile en dessous. Attends. Là vas-y sors-le maintenant. Là pareil. Je devrais te le prendre quand même. Je vais essayer Bankies. Je vais essayer Bankies. Ok. Raté. C'est parti. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se barre. Non non non. Non non. Il prépare une grosse attaque. Non non non. On est l'axe du monde. On est l'axe de ce qui se passe. Le temps spécifie et se passe. On est en train. On est l'axe du monde. On ne peut pas les faire. je vais me coller à la paroi là même là il arrive à me toucher non j'ai pas pu le lancer je suis deg ça aurait été un double ça va être compliqué de le tuer lui ça va être très très chaud de le tuer je vais en lancer un je vois rien du tout et je le touche pas je fais rien en dégâts il est en l'air ouais bah ouais chaud 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 ça va être très très chaud de le toucher il va se remettre sur son piédestal ou quoi là non il est où il s'amuse avec nous il rigole je devrais le toucher ken voilà là je l'ai touché je vais en mettre un seul à chaque fois il se barre ouais il aurait dû être pris par la tournade quand même attention là il a l'air d'être un peu affaibli légèrement allez 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 c'est son attaque ça non 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 te barre pas maintenant vas-y ouais ouais ça lui fait quand même pas mal de dégâts c'est bien mais voilà la pile pile au niveau du coeur oula il est quand même affaibli là du coup je vais lui mettre non allez on va pas chercher à lui mettre un double ouais 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 bon ok c'est malstrom là par contre quand il est bien placé ça fait des dégâts de ouf ok là il est à terre on va essayer de lui remettre un double ça serait top s'il se relève pas trop vite non allez on y va sur un simple ah putain il s'est barré oh je n'ai pas capté comment il m'a touché là je ne l'ai pas vu venir là tu peux pas me toucher il fait chier de se barrer comme ça ce con ouais parce que là je vais prendre plein fer le truc j'ai eu la chance que ça se termine ouais tout il 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 Allez on lui en envoie un à chaque fois Je pense que ça sera déjà pas mal Franchement quand il est bien placé Ça lui bouffe une barre de vie Presque Ce qui est quand même Ce qui est quand même tout à fait joli Il m'a bien écrasé Des glaouis Il m'a écrasé des glaouis Il commence à s'énerver là Je le vois Détends toi Putain bidule Me lâche pas bidule Fidèle écuyer Ça par contre Voilà je m'en doutais Ok Allez allez Enlève toi Enlève toi Allez dépêche toi Il est en train d'éclater bidule Mais si je peux lui envoyer mon malstrone Voilà maintenant Allez Oh putain C'est pas possible Il se barre Ça l'a touché un peu Ouah très peu Très peu Très peu Putain j'ai pas de chance Faut avoir un petit peu de chance Là il est en train de baragouiner Ou préparer son attaque Allez 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 Vas-y vas-y Je l'ai envoyé ou pas Non 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 Voilà Invoque ton sort Et laisse moi faire mon incantation Putain C'est pas vrai Ah il veut pas hein Putain à chaque fois Je suis à deux doigts Je me dis c'est bon Ça va sortir Non non ça sort pas Parce que quand tu crois Que t'as fini T'as chargé toute ta barre Là maintenant Faut qu'elle fasse tournoyer son truc Allez maintenant il sort Voilà Là par contre Faut que j'aille régénérer tout Allez Vas-y on y va Putain Ça par contre Qu'est-ce qui me manque Ces putain de champignons Putain Ça fout les boules Ça t'indique rien Là je suis juste en dessous Ça ferait énormément de dégâts C'est sûr Maintenant est-ce qu'il va me le laisser Non Il me le laissera pas Voilà C'est con hein J'étais à deux doigts Là j'aurais mis un Malström Pile en dessous Il aurait vraiment ramassé Et il me manque de la stamina Ça dégoûte Parce qu'avec plus de stamina Le combat serait dix fois plus simple Allez Dépêche-toi Et il se barre Et il se barre Et il se barre Ah putain Ça se joue à Deux Deux secondes À tout péter Deux secondes Et ces deux secondes C'est lié C'est malheureux Quelques champignons Quelques Un peu plus de stamina C'est con hein Et voilà Allez Je peux encore le mettre là Il va me mettre un coup de queue Et voilà Putain C'est impressionnant C'est impressionnant C'est le truc T'as l'impression Que t'es maudit des glandes Là il va préparer Sa grosse attaque Ok Là c'est bon J'ai un peu de chance Allez Vas-y Fais-moi l'incantation Dépêche-toi Allez Allez Ok Je lui Je crois Un petit peu Un petit peu Mais c'est pas C'est pas officime Je l'ai pas vraiment touché Énormément Il va se mettre en mode vénère Après en mode rage Ça va être très compliqué Voilà Je le prends Ça va qu'il me met pas Des dégâts de malade Franchement Non Reste pas devant lui Reste pas devant lui Allez 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 Là je suis très bien placé Maintenant Est-ce qu'il va me permettre De le faire Allez Vas-y Dépêche-toi Là je pense Que je lui mets En pleine face Ouais Là c'est bon Là il se la prend En pleine poire Là ça lui a fait Très Très mal Ultra mal Je vais essayer D'en relancer Un dans la foulée Je pense que Il est affaibli Là Il est énormément Affaibli C'est le moment Là c'est le moment D'envoyer La 12 Je t'envoie La grosse 12 Bye bye Mon petit dragonnet Tchuss Et ben voilà Ça y est Quel que soit le sens de la vie Il en rend les hommes insensibles à la raison Écoute avec attention à surger Par ma mort Tu as donné un futur à ce monde Mais ce que ce futur réserve aux hommes Est une vérité tapis Dans les plus grandes profondeurs J'espère que ce n'est pas la fin Oh non Ne me dites pas ça J'espère que ce futur réserve aux hommes J'espère que ce futur réserve aux hommes J'espère que ce futur réserve aux hommes Je pense pas que c'est la fin J'espère que non surtout Si j'ai pas fait tout le DSC Insurgé Tu as Reconquis Ce qui t'appartient De droit Redonne-moi mon cœur Votre vie n'appartient à personne Votre vie n'appartient à personne Vous l'avez bien gagné Vous pouvez vous en servir Ou la gâcher Ne l'oubliez pas Toi par contre tu vas périr D'accord Que se passe-t-il ? Tu es en mutation C'est le Duc ça Il est en train de pourrir de l'intérieur ou quoi ? Ou de vieillir A une vitesse extraordinaire Et oui Tu n'as plus le pouvoir du dragon Disparer à jamais Après les dragons Pour moi C'est limite C'est limite des dieux Parce qu'ils ont une sagesse monstrueuse Dans beaucoup de jeux Dont Dark Souls Ah je t'ai sauvé Toi qui voulais te redevenir humaine Oh putain J'ai bien l'impression Que c'est la fin Non Ne me dis pas ça Oh j'ai eu peur Je me suis dit Attends c'est vraiment La fin du jeu Ça allait peut-être Ça Oh non Oh putain J'ai pas fait le DLC La fin Bon On va quand même en profiter Que va-t-il se passer Je peux peut-être passer Sur du NG+, ou pas Oui Je pense que c'est la fin En tout cas Si c'est la fin Très sympathique La fin du jeu Est vraiment épique J'imagine que tu as donc un deuxième choix Le fait de pas sauver La demoiselle Célène Ah oui On n'a pas eu Sur Mercedes Elle n'est pas venue nous aider On a plein de questions Du coup Qui se posent Ce que j'adore Ce que j'adore C'est que Tu te demandes vraiment Ce qui va se passer A la fin Donc là Elle revient Entre guillemets Dans son petit village Son village de début Où Célène Va peut-être Finir sa vie En tant qu'humaine La jalousie Et le tyran du royaume De l'amour Enregistrement court J'ai toujours ma cicatrice Bien sûr Bien sûr Retour à la maison Donc c'est quoi Terreur sans nom Donc là Ok Le combat final Complété Retour A Grand Soren Non 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 Le jeu n'est pas fini Ah franchement J'aurais cru que c'était la fin Excellent Là bas dans l'antre du dragon J'avais peur Vraiment peur Peur à en mourir Après vous avoir rencontré J'ai eu peur de tout perdre J'ai pris conscience de la mort J'ai pris conscience de la mort En tant que pion Cela n'avait que peu de signification pour moi Mais c'est justement la mort qui donne la vie humaine sa couleur La vie sans la mort n'est pas la vie en réalité Je le comprends désormais en tant qu'humaine Informer Art Smith Waouh 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 Franchement Waouh Excellent parce que ça vraiment Quand tu te dis C'est la fin du jeu Et en fin de compte Bah non Ça te fait un aspect très positif Surtout Quand tu vois la qualité de la Soit disant fin Celle que je pensais Donc ça veut dire qu'on aura peut-être une cinématique de fin supplémentaire Donc franchement Très très bien Bon en tout cas Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo Ouais je suis franchement Je suis très content d'avoir D'avoir combattu ce dragon Bon bah Malström c'est vrai que c'était le Bon après On reparlera de la difficulté du jeu Le fait D'avoir Des potions quasiment Pas en illimité Puisqu'on est limité du fait du poids Qu'on peut porter Mais Moins vous portez de choses Plus vous pouvez avoir de potions Plus vous pouvez vous soigner Là ce qui me manquait C'était surtout Des champignons pour l'endurance Comme je vous ai dit J'ai rien optimisé C'est à dire que là J'y vais vraiment sur un run à l'arrache Tu commences à faire Beaucoup plus d'heures de jeu Plus de quêtes Plus de choses Etc Plus optimiser ton perso Tout de suite Ça va simplifier encore l'histoire Bon en tout cas On se revoit pour la suite Puisque ce n'était pas la fin Du jeu Et sur ce Je vous dis Ciao ciao à tous